Ce matin, la compagnie aérienne XL Airways France est passée à l'offensive, présentant à la presse sa stratégie de développement, une politique low cost, c'est-à-dire des billets à prix cassés, 399 euros par personne pour un vol point-à-pit de Paris, un prix d'appel alléchant, seul bémol, le confort des avions. Tout le monde pense que quand on retire 50 sièges dans un avion, l'avion va rester au même prix du siège comme par le passé, mais c'est un non-sens économique. Donc effectivement, on reste sur une version entièrement économique, avec beaucoup de sièges, du reste une version classique, comme les Antillais en ont depuis 20 ans, et là, au moins, il y aura le choix. Ils veulent un prix, il y aura un prix, ils veulent le confort, il y a 3 compagnies pour le confort, moi je trouve que c'est un choix formidable. C'est donc à bord de cet Airbus A330 que voyageront les passagers. Plus d'écran plein individuel, ni de boissons ni limités, néanmoins le directeur assure qu'un repas chaud sera servi sur tous les vols. Mais l'homme plutôt éloquent a plus d'un argument dans son sac. Vous savez ce que c'est que la pénibilité des Antillais et des touristes depuis le début du lancement des lignes Antilles de venir du nord de la France pour aller prendre l'avion à Orly ? Vous connaissez les conditions aujourd'hui de traverser de la zone francilienne en voiture pour les familles antillaises ? On est à Charles de Gaulle, ça veut dire que tous les Antillais qui vivent au nord de Paris, tous les touristes qui sont au nord de la France vont enfin se dire que les Antilles sont accessibles sur un aéroport du nord de Paris. C'est fondamental, donc il n'y a pas qu'une histoire de prix. Charles de Gaulle, tous les politiques l'ont demandé, on l'a fait. Mais ce qui doit faire grincer les dents du nouvel opérateur qui peine à l'admettre, ce sont ses promotions des concurrents depuis l'annonce de son arrivée. Une baisse des tarifs valable uniquement sur les trois jours où la nouvelle compagnie aérienne desservira notre département. Je suis très content. D'abord je suis très content pour les Antillais et pour les touristes, ça fait baisser les prix en général. Donc ça c'est un point très positif pour tout le monde. Moi où je trouve par contre les choses un petit peu fort de café, c'est pour ça que je demande aux Antillais de nous soutenir énormément, c'est qu'on arrive sur des jours d'opérations particuliers. Trois jours par semaine. Les prix ont baissé sur les trois jours par semaine. Ça veut dire que si XL se développe avec nos frères Antillais et qu'on peut voler tous les jours, ça veut dire que les prix baisseront tous les jours. Donc il faut nous encourager. Parce que là, les prix n'ont pas baissé sur les autres jours d'opérations. Ça veut dire que celui qui vole le jour d'XL, et je dis bien le jour d'XL, toutes compagnies confondues, ils payent le prix d'XL. Cadeau ! Mais sur les autres jours, qu'est-ce qu'on fait pour la communauté antillaise ? Qu'est-ce qu'on fait pour les touristes ? Puis un dernier point. J'ai appris que tous mes concurrents avaient baissé la franchise bagage pour l'aligner sur une compagnie low cost. Mais est-ce qu'ils ont baissé les prix sur tous les vols en ayant baissé la franchise bagage ? La réponse est non. C'est les Antillais qui jugeront. C'est eux qui ont la réponse. La bataille du low cost ne fait que commencer sur la destination des petites Antilles. De quoi ravir les passagers.